Bien, il faut soustraire ces deux fractions, 6m sur 7m²n moins 5n³ sur 3mn⁴, et donner le domaine de définition et faire en sorte d'avoir les fractions simplifiées. Bien, première chose, le domaine de définition. Bon, les dénominateurs ne doivent pas s'annuler, donc m doit être différent de 0 et n doit être différent de 0. Donc tout ce qu'on fait, c'est sous ces conditions-là, voilà déjà une histoire de régler. Ensuite, pour soustraire deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur, et essayer de faire en sorte que le dénominateur soit le plus simple possible. Eh bien, le dénominateur va être d'autant plus simple qu'on remarque que les deux fractions que l'on essaye de soustraire sont simplifiables. Par exemple, si je prends la première fraction 6m sur 7m²n, je peux diviser déjà le numérateur et le dénominateur par m. Et si je prends la deuxième fraction 5n³ sur 3mn⁴, je remarque que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par n³, puisque n³ c'est n fois n fois n, et n⁴ c'est n fois n fois n fois n. Donc déjà simplifions ces deux fractions, ça nous donnera un calcul beaucoup plus simple. Donc c'est égal à quoi ? Qu'est-ce que ça nous donne ? La première fraction, on a dit qu'on l'a simplifiée par m, donc au numérateur il va me rester 6, et le dénominateur je dois aussi le diviser par m, donc sur les m² il va m'en rester qu'un seul, le dénominateur va être 7mn, tout simplement, moins, la deuxième fraction on a dit qu'on l'a simplifiée par n³, donc au numérateur il ne me reste que 5, et au dénominateur le 3m ça ne va pas le changer, donc il va rester, et le n⁴ si je le divise par n³, il va rester n tout seul, donc au dénominateur il me reste 3mn. Et voilà, je me retrouve avec deux fractions simplifiées, c'est quand même plus facile, 6 sur 7mn, moins 5 sur 3mn. Alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver un dénominateur commun à 7mn et à 3mn. Et bien ce problème revient à trouver un dénominateur commun à 7 et à 3, il y aura le mn qui est déjà en commun, qui sera multiplié par ce nombre. Et donc quel dénominateur commun on peut trouver à 7 et à 3 ? Bon ça ce n'est pas bien difficile, ce dénominateur c'est 21, et donc notre dénominateur commun, ça va être 21mn. Je vais pouvoir écrire ça sous la différence de deux fractions, qui vont avoir au dénominateur 21mn. Maintenant la première fraction, qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse pour obtenir un dénominateur de 21mn ? Il faut que je multiplie par 3 le numérateur et le dénominateur. Donc je vais multiplier par 3 le numérateur et le dénominateur. Le dénominateur va bien me donner 21mn et je multiplie par 3 le numérateur pour que ça reste égal à ce que j'avais avant. Maintenant la deuxième fraction, elle a un dénominateur 3mn. Moi je veux un dénominateur 21mn. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le multiplier par 7. Il faut multiplier par 7. De la même manière, le numérateur et le dénominateur. Et donc qu'est-ce qu'on va obtenir ? Au numérateur de la première fraction, je vais avoir 6 fois 3, c'est-à-dire 18, sur le 21mn. Et pour la deuxième fraction, au numérateur, j'ai 5 fois 7, c'est-à-dire 35, sur 21mn. Et là j'ai bien le même dénominateur pour les deux fractions. Je vais donc pouvoir soustraire les numérateurs. Alors quand on soustrait, il faut faire la soustraction 18-35. C'est une soustraction de nombre relatif. 18-35, c'est l'opposé de 35-18, donc ça fait moins quelque chose. Et la différence entre 35 et 18, fort-tiré 20, rajouté 2, ça fait 17. Donc c'est moins 17 sur 21mn. Et 17 et 21, on ne peut pas les simplifier l'un avec l'autre. Donc c'est bien ça la réponse finale, avec évidemment la condition que m et n soient différents de 0.